Menaces, intimidation, agressions sexuelles, arrestations arbitraires et emprisonnements. Tels sont les moyens qu'Israël en poula désormais pour dissuader les militants pro-palestiniens de se rendre en Cisjordanie pour dénoncer les crimes de l'occupation. Ces moyens dignes d'un État véritablement fasciste, Alison Russell, une Belge d'origine britannique, en a récemment fait les frais. La semaine dernière, elle a été arrêtée dans la région du sud d'Hébron alors qu'elle tentait de s'opposer à la destruction de la maison d'une famille palestinienne. Après avoir été emprisonnée et reconnue coupable de soutien au terrorisme au cours d'un simulacre de procès, elle a finalement été expulsée. Elle nous raconte son expérience. Je suis partie à la fin du mois de septembre pour essentiellement participer au soutien international, soutien de la société civile aux palestiniens et palestiniennes qui récoltent leurs olives. Parce que dans le cadre du nettoyage ethnique, de l'étouffement économique des palestiniens, on les empêche de pratiquer cette récolte qui représente, je ne sais pas, 40% de l'économie, un truc comme ça dans certaines régions. C'est important économiquement et les colons essayent d'empêcher ça. Vous avez aussi assisté à des exactions sur place commises par l'armée israélienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez dit ? Les récoltes ont été empêchées par l'éclatement de la guerre. Les colons ont profité pour empêcher les gens de bouger de chez eux, couper les routes. Quand ils pouvaient tabasser des gens de manière gratuite, rentrer dans les maisons, casser du matériel, ils l'ont fait. Alors, j'ai essayé de participer aux efforts des organisations des droits de l'homme à la fois israéliennes et internationales. On passait des nuits entières dans les maisons afin de témoigner de ce qui se passait et éventuellement, de manière non-violente, nous mettre à intercéder entre les fanatiques et les populations palestiniennes. Quand on est là, quand il y a des témoins, quand il y a des appareils photos, les colons font moins de choses illégales. J'ai été bousculé des mains baladeuses, on dit gentiment en français, par des colons habillés en soldats. On voulait voir ce qui se passait dans une maison. Ces gens sont allés dans une maison pour menacer les gens présents dans la maison. Ils ne voulaient pas qu'on le voit, bien sûr. Donc, j'avais un téléphone qui servait de caméra à la main. Ça m'a été arraché. Ils m'ont bousculé, traité des noms qu'on utilise contre les femmes dans beaucoup de langues. Bousculé, voilà, la main à niveau de la poitrine, avec les doigts bien en avant pour toucher ce qu'ils pouvaient. C'est un comportement fasciste d'attente à ma dignité. Vous voyez bien le cadre dans lequel on est. Ça n'a rien de légal. Ce n'est pas du tout du maintien de l'ordre qu'ils font. C'est du harcèlement. Intimidation et agression sexuelle, on peut le dire. Complètement. Et vous avez aussi assisté, si je ne me trompe pas, à la destruction d'une maison. Voilà. Donc, nous étions dans les familles palestiniennes pour, de part notre présence, témoigner et intercéder quand c'était possible. On pensait essentiellement intercéder, se mettre entre la violence des colons et les palestiniens. Là, j'y étais. Et donc, c'est l'armée qui est venue avec les blindés, les bulldozers et à procéder une démolition, un rasage d'une habitation et des bâtiments à Grigol. Et là, c'était le truc. Voilà. Je n'étais pas complètement prête. Et c'est une des choses les plus difficiles que j'ai vues. J'ai toujours vu des vidéos. Ce n'est pas pareil. Quand il y a un direct live, ce n'est vraiment pas pareil. Donc, voilà. La détresse des gens. Et voilà, la violence. En plus, on voit bien que c'est du nettoyage ethnique. Les maisons appartenant à des personnes qui pratiquent une agriculture de subsistance, voilà, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'électricité, ils ont quelques panneaux solaires que les colons viennent casser quand ils peuvent. Et juste à côté, évidemment, il y a la colonie illégale. Donc, les soldats nous empêchent, moi et mes camarades israéliens, d'être proches de ce qui se passait. Ils sont nous demandés de l'électricité de tout le monde. Les Israéliens, ils se font un peu engueuler. Mais ça va. Moi, c'est OK. On a trouvé une internationale. On a déjà été ciblés par les réseaux fascistes, par les services de l'État. Donc, voilà, ils m'ont cueilli sept grands gaillards pour me sortir de là et voilà, deux jours de prison. Et est-ce que vous avez l'impression que le fait que votre arrestation ait eu lieu durant la visite du premier ministre belge, finalement, vous a permis de sortir de prison de plus vite ? J'attends toujours que quelqu'un me contacte de la part de l'ambassade. Logiquement, donc, je suis belge, je suis britannique. Depuis un petit moment, je suis résident en France. Il n'y a personne qui m'a contacté. Voilà, j'espère bien qu'ils aient fait quelque chose. Mais moi, en tout cas, ce qui s'est passé à mon soi-disant procès en hébreu sans traduction, il y avait quelques phrases qui m'ont été traduites, procès auquel je n'ai pas eu le droit de dire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui est passé. Moi, je n'ai pas de compte rendu de cela. Mais à l'interrogatoire, il y a des comptes rendus en hébreu que, évidemment, je n'ai pas signés. Je ne sais pas ce qui a été dit. Rien. Moi, je n'ai aucune information. On m'a mis dans une avion. Dégage. Je ne sais pas. Alors, vous nous aviez aussi expliqué au tout début que vous avez été ciblée par une chaîne de télévision à tendance fasciste israélienne. Vous avez aussi été ciblée sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, c'est une mise en danger, véritablement, dont vous avez été la cible. Est-ce que tout ça, selon vous, ce sont des manœuvres, y compris votre arrestation, votre procès, pour dissuader la solidarité internationale. Complètement. Et malheureusement, il faut le dire, ça marche. Donc, il y a, il existe un canal Telegram, un regroupement, je ne sais pas de quelle nature, qui s'appelle Nazi Hunters 2023. Si on met en hébreu Nazi Hunters, il suffit de faire une traduction Google et mettre ça dans Telegram. On a donc une liste de personnes qui sont ciblées par les, on va dire, milices sionistes. En règle générale, ce sont des visages avec un cible, voilà, le cercle avec un petit croix dedans. Les photos des gens disant, là, il faut descendre cette personne. J'ai vu donc un des policiers qui me conduisait en prison, avait ce sigle, donc, de Nazi Hunters. Je ne dirais plus, je ne sais ce que c'est. Une espèce de lion avec des flammes sur son téléphone. Donc, ce policier, au moins, consulte les informations publiées par ce réseau. Moi-même, je n'ai pas mon visage là-dedans. Des gens que j'ai fréquenté, leur visage est là-dessus. Il y a des réseaux qui disent, là, ce sont des gens attrapés. Oui, c'est ça. Il y a eu une véritable accointance entre la police, l'armée, les fanatiques, les colons. Donc, véritablement un danger pour les internationaux qui viennent. Et en même temps, les Palestiniens, les palestiniennes ont besoin de cette solidarité. Quel message vous voudriez faire passer ? Alors, moi, on m'a sorti de la zone dans laquelle j'étais parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Ils ne veulent pas que la communauté internationale se mêle de ce qui est un nettoyage ethnique. J'ai été arrêté pendant la démolition d'une maison. Il y a des activistes israéliens, des gens, mais formidables, qui font un boulot incroyable de soutien à ces populations. J'ai encore des camarades sur place qui sont là maintenant, donc en danger comme moi. Effectivement, il n'y a pas que la police qui agit là. Il y a des réseaux de gens dans le village où j'étais, par exemple, un palestinien a reçu une balle dans le ventre à bout portant. L'armée n'est pas intervenue. Donc, ces fanatiques sont dangereux. J'ai encore deux camarades qui sont là, qui veulent témoigner. Il y a des activistes israéliens qui sont là sur place, qui veulent témoigner de ce qui se passe. Faire sortir ce message, c'est du nettoyage ethnique, c'est en cours. L'Europe soutient cela. Le témoignage d'Alison Russell nous prouve une fois de plus que les fascistes au pouvoir en Israël sont désormais prêts à tout pour que leurs crimes, qu'il s'agisse de crimes commis à Gaza ou en Cisjordanie, puissent se produire totalement sous silence, en tout cas bien à l'abri des caméras. Et malheureusement, leur plan semble marcher, puisque au moment de publier cette vidéo, ni les autorités belges, ni les médias traditionnels, à l'exception du journal de Morgan, n'ont pris contact avec Alison pour parler avec elle de son expérience. Son histoire est donc en train de passer sous silence, avec du même coup un message assez dangereux qui est envoyé aux autorités israéliennes, puisque là, en fait, on est en train de leur dire, à partir de maintenant, vous pouvez arrêter des militants, des militantes en provenance d'Europe, les emprisonner, les agresser sexuellement si ce sont des femmes, de toute façon, on ne bougera pas. Évidemment, un message pareil, on ne peut pas l'accepter. Les hommes et les femmes qui soutiennent les Palestiniens et les Palestiniennes doivent pouvoir continuer à se rendre sur place, doivent pouvoir continuer à témoigner, et on doit aussi pouvoir continuer à entendre la voix des Palestiniens et des Palestiniennes, savoir ce qui se passe. C'est pourquoi c'est important de partager le témoignage d'Alison. Vous l'envoyez à vos élus, aux médias que vous suivez, à votre famille, vos amis, qui vous voulez, mais il faut que ça circule. Il faut aussi que vous nous souteniez pour qu'on puisse continuer à faire ce travail que ne font pas forcément les grands médias quand il s'agit de la Palestine. Alors écrivez à don.investigaction.net ou cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou dans la bio.